Les policiers recherchent une camionnette appliquée ce matin dans un délit de fuite mortel sur l'autoroute 15 à Laval. Simon, on parle d'un homme. Il réparait enfin une crevaison, puis il aurait été heurté par un véhicule qui a ensuite pris la fuite. Oui, exactement, Michel. L'accident qui est survenu vers 5h15 ce matin sur l'autoroute 15 en direction nord dans le secteur du pont Gédéon-Ouimet à Laval. La victime, c'est un homme dans la trentaine qui réparait une crevaison. Il a été happé par une camionnette. Son décès a été constaté sur place. Et vous le disiez d'entrée de jeu, il y a une camionnette qui est recherchée par les policiers. On a peu de descriptions pour l'instant. On parle d'une camionnette de type pick-up. On va évidemment rencontrer des témoins pour avoir une description plus précise au niveau des enquêteurs de la Sûreté du Québec. C'est la division des crimes majeurs de la SQ qui est chargée présentement de cette enquête. Il y a eu des reconstitutionnistes enceintes d'accidents qui ont été déployés sur place parce que l'autoroute 15 en direction nord, on a fermé deux voies sur trois pendant 6h ce matin. Évidemment que ça a compliqué grandement l'heure de pointe. Voici les circonstances de l'accident avec une porte-parole de la Sûreté du Québec. La victime tentait de réparer son véhicule concernant une crevaison. Donc il serait sorti de son véhicule dans la voie de droite de l'autoroute 15. Et puis par la suite, malheureusement, un véhicule a percuté la victime et aurait quitté les lieux. En cas de crevaison sur l'autoroute, il y a des mesures de sécurité à prendre, faut-il le rappeler? Oui. Si possible, de prendre la prochaine sortie. Si on voit un véhicule en difficulté en bordure de la route, est-ce possible ralentir ou encore changer de voie? Voici quelques conseils de CA Québec. Si on a une crevaison sur l'autoroute, la meilleure solution dans le meilleur des mondes, ce serait vraiment d'accéder à la prochaine sortie si on est en mesure de le faire. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, on a des décisions difficiles à prendre. Et si on est obligé, c'est vraiment de se mettre le plus à droite possible dans l'accotement et surtout de rester dans son véhicule en attendant les secours qui prennent quelques minutes à arriver, dépendamment d'où on se situe. Donc la Sûreté du Québec qui recherche toujours une camionnette de type Pécop. Il n'y a pas eu d'arrestation pour l'instant dans ce délit de fuite mortel survenu ce matin à Laval. Merci beaucoup, Simon.